La lutte contre les violations des droits fondamentaux du peuple palestinien est mondiale. La campagne BDS, Boycott des investissements-sanctions, initiée en 2005 par la société civile palestinienne, est parvenue à susciter l'émergence d'un mouvement de solidarité globale en faveur des Palestiniens. En Israël, on s'inquiète bien sûr de l'impact important de cette campagne sur le dynamisme de l'économie du pays. Avec par exemple, récemment encore, les déclarations du PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui s'avouait prêt à abandonner Partner, l'entreprise de télécommunications israélienne qui commercialise ses forfaits sous la marque orange du fait de ses activités dans les colonies israéliennes. Bien sûr, les partisans du sionisme, c'est-à-dire, dans l'acception moderne de ce terme, les partisans du maintien de la férule israélienne sur les territoires palestiniens, tentent régulièrement d'accréditer l'idée de militants qui ne seraient motivés que par le plus vil antisémitisme, et non par la défense des droits humains. Il y a bien sûr aussi des antisémites, comme par exemple les sinistres Dieudonné et Alain Soral, qui tentent régulièrement d'instrumentaliser la lutte pour la Palestine à seule fin de faire surgir la haine ancestrale. Habituellement, ce sont les organisations et personnalités proches de la ligne dure de l'État d'Israël, comme l'avocat Gilles William Goldnadel, le CRIF, la LICRA et d'autres, qui engagent des poursuites contre les militants de la campagne BDS au nom d'accusations imaginaires. Mais à Montpellier, c'est au contraire la Ligue des droits de l'homme qui a porté plainte contre deux militants du comité BDS 34. Antisémites, les militants de ce comité ? L'altergité est allée voir de plus près. La Ligue des droits de l'homme a porté plainte contre deux porte-parole du comité boycott des investissements-sanctions de Montpellier. L'effet remonte au mois d'août 2014, lors de la dernière offensive israélienne sur la bande de Gaza. Le BDS 34 avait partagé une photo sur leur page Facebook. Derrière cette photo se cachait un texte à caractère complotiste et antisémite dont les deux accusés ignoreaient l'existence. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 25 juin, j'ai été convoquée par le parquet suite à la plainte de la Ligue des droits de l'homme nationale qui a porté plainte contre mon ami Hussein, qui est palestinien, et moi-même. Alors on nous reproche d'avoir partagé une photo qui n'est pas antisémite, une photo qu'on a partagée sur Facebook l'été 2014, c'était en plein bombardement de Gaza, une photo qui assimilait en fait les pratiques israéliennes aux pratiques nazies. Voilà, c'est une photo qu'on peut critiquer, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'au moment où on a partagé cette photo, on n'a pas été vigilants, il y avait un texte qui était associé à cette photo, un texte qu'on n'a pas vu, et qui n'est pas de nous, un texte complètement raciste, contre les juifs, complotiste et négationiste. On pense que cette plainte, elle est injustifiée, elle est grotesque, elle est mensongère, elle nous fait énormément de mal, elle fait énormément de mal à la cause palestinienne, au mouvement BDS, notamment à Hussein et moi, sur le plan juridique, aussi sur le plan politique. Un rassemblement de soutien s'est formé devant le tribunal de Montpellier. Plusieurs associations étaient présentes afin de dénoncer le caractère, je cite, lamentable de cette plainte. On aurait aimé dans la période actuelle avoir un seul ennemi et pas deux. Il y a une offensive sans précédent qui est lancée par le gouvernement israélien et par les associations sionistes françaises contre le boycott des investissements-sanctions. Et c'est le moment que choisit la Ligue des droits de l'homme, dont c'était vraiment pas l'objet, pour porter plainte contre deux militants de BDS 34. On juge ça lamentable. Certes, les deux camarades ont fait une erreur, des erreurs, tout le monde en fait. Mais les accusés d'antisémitisme, d'apologie, de crime de guerre, en cette période-là, c'est une façon dissimulée de s'attaquer à toute la campagne du boycott des investissements-sanctions qui est en train de remporter des grands succès. C'est assez indigne de la direction de la LDH, d'autant qu'on ne la voit pas sur cette lutte. Voilà une association antiraciste qu'on devrait trouver à nos côtés et qu'on trouve contre nous. Le procès est reporté au jeudi 12 novembre.